L'apparition du prince Harry à un rodeo du Texas ce week-end montre qu'il veut être considéré comme relatable aux Etats-Unis et sa tenue décontractée reflète à quel point il est à l'aise dans sa propre peau selon un expert en langage corporel. Samedi, le duc de Sussex, 37 ans, a assisté au Stockyard Championship Rodeo au Cotown Coliseum de Fort Worth, au Texas. Une photo du prince lors de l'événement a été partagée sur Instagram par de nombreux utilisateurs. Dans la secrétaire du Stockyard Championship Rodeo, Cindy Reed, en un clin d'œil, Harry arbore une chemise décontractée gris clair et un chapeau de cow-boy tout en se tenant parmi une foule de locaux. Cindy a accompagné la photo d'une légende disant, où était le prince Harry samedi soir ? Oh, juste traîné derrière les chutes de tronçonnage au Stockyard Championship Rodeo. J'adore. Merci pour la visite. Lors de son apparition surprise, le prince aurait reçu une visite. Vite du lieu. Le prince aurait également rejoint la foule pour assister à des événements de monde de taureaux et aurait plaisanté en disant qu'il aurait participé s'il n'avait pas perdu son sac de gréments. La Melton Bull Company, qui élève et entraîne des taureaux, a également partagé l'image et a écrit, le prince Harry a traîné au Rodeo cette semaine. Nous recevons beaucoup de redevances de Rodeo, mais c'est le premier prince que je vois. Il a dit qu'il allait entrer dans la monte de taureaux mais la compagnie aérienne a perdu son sac de gréments. Après la visite du duc de Sussex au Rodeo de Fort Worth, au Texas, l'expert en langage corporel Darren Stanton a analysé l'apparence du prince. Darren révèle, au nom de Betfair Casino, comment la tenue décontractée de Harry reflète à quel point il est « à l'aise dans sa peau ». Il affirme également que la décision d'Harry de se rendre à l'événement en solo le montre grandir énormément en confiance tout en vivant aux États-Unis. Darren a déclaré, enfiler un chapeau et une chemise de style cow-boy avec les manches retroussées. C'était vraiment agréable de voir le prince Harry s'engager et interagir avec d'autres participants tout en sortant au Texas. Ce n'est pas toujours le langage corporel que nous affichons qui donne des indices sur ce que nous ressentons et pensons, car les vêtements que nous choisissons inconsciemment de porter dans certaines situations peuvent également en dire long sur une personnalité.